Dans cette vidéo nous allons voir les statistiques au travers d'un exercice de brevet et en particulier nous allons travailler la moyenne et la médiane. Donc l'exercice de brevet en question c'est un exercice qui est tombé à Wallis et Futuna en décembre 2017. Donc dans un premier temps on va regarder l'énoncé ensuite on va répondre à chacune des questions. Voici les tailles en centimètres de 29 jeunes plants de blé dix jours après la mise en germination. Donc ensuite on a un tableau avec sur la première ligne la taille en centimètres de ces plants de blé et en dessous l'effectif qui correspond. Première question, calculer la taille moyenne d'un jeune plant de blé. Deuxième question a, déterminer la médiane de cette série, b, interpréter ce résultat. Donc pour ça on va commencer par la première question, on demande de calculer la taille moyenne d'un jeune plant de blé. Donc là ici il s'agit d'une moyenne pondérée, on a un tableau d'effectifs. Donc pour faire une moyenne pondérée, on applique notre règle. En fait il faut faire la somme des produits de la taille par les effectifs. Donc 0 x 1, plus 10 x 4, plus 15 x 6, plus 17 x 2, plus 18 x 3, plus 19 x 3, plus 20 x 4, plus 21 x 4, plus 22 x 2. Et on divise par l'effectif total. Donc l'effectif total on peut prendre la valeur qui est donnée dans l'énoncé ici, 29 jaunes plants, ou alors on additionne chacun des effectifs ici on trouve aussi 29. Donc la moyenne elle va donc être égale à 483 sur 29, ce qui donne environ 16,66. Maintenant on peut répondre à la question, la taille moyenne d'un jeune plant de blé est donc d'environ 16,66 cm. Donc la deuxième question, on nous demande dans un premier temps de trouver la médiane de cette série. Donc pour trouver la médiane dans cette série, il faut trouver sa position. Je rappelle la médiane, en fait c'est une valeur qui sépare la série en deux sous-séries de même effectifs et il faut dans un premier temps ordonner les éléments de la série. Donc ici ils sont déjà ordonnés, ce sont l'ensemble des tailles, de 0 à 22 cm, donc là on a un ordre croissant. Et donc il va falloir regarder où est-ce qu'on est exactement à la moitié. Alors attention, le piège, le danger, le point de vue à savoir serait de prendre la moitié des tailles. Ce n'est absolument pas ça, c'est par rapport à l'effectif. Ici on a 29 jaunes plants de blé et donc on veut vraiment séparer ça en deux parties égales. Donc en fait 29, il faut le voir comme étant 14 plus 1 plus 14. Et ça veut dire que là, si je prends la valeur là, centrale, la quinzième, il y en aura 14 plus petites, 14 plus grandes, donc c'est celle-là, la valeur de la médiane. Donc il faut que je trouve, grâce à mon tableau, quelle est la quinzième valeur de cette série. Donc la quinzième valeur, et bien en fait je compte, ici j'ai une valeur, ici j'en ai 4, donc en tout ça m'en fait 5, plus 6, ça m'en fait 11, plus 2, ça va m'en faire 13, plus 3, dans cette colonne-là j'ai la 14, la 15 et la 16. Donc je peux en déduire que la médiane de la série, c'est donc 18 cm. Donc il va falloir que j'interprète cette médiane, en fait il faut que je connaisse mon cours. En fait cela signifie qu'il y a autant de jaunes plants de blé qui ont une taille inférieure à 18 cm que de jaunes plants de blé qui ont une taille supérieure à 18 cm. Donc là, je montre juste que je connais quelle est la signification de la médiane du série statistique. Donc voilà, l'exercice est terminé. Donc comme tu vois, c'est un exercice assez simple qui fait retravailler quand même deux notions importantes de médiane et de moyenne. Donc qu'est-ce qu'on a vu dans ce cours ? On a vu que pour calculer la moyenne d'une série statistique, on effectue le quotient de la somme de l'ensemble des valeurs de la série par l'effectif total de la série, et là on est dans une moyenne pondérée, donc on a les techniques pour trouver la moyenne pondérée en multipliant la valeur par l'effectif qui lui correspond. Et ensuite, on a revu que la médiane d'une série statistique sépare les valeurs de la série ordonnée en deux sous-séries de même effectif. L'idée, c'est de trouver la valeur centrale de la série lorsqu'elle est classée dans l'ordre croissant ou décoissant. Donc voilà, j'espère que cet exercice t'a plu, qui t'a permis de revoir des choses pour préparer le brevet. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux voir d'autres vidéos. Et si tu veux voir en particulier les vidéos qui traitent d'exercices de type brevet, il y a une playlist sur laquelle l'ensemble de ces vidéos est recensée. Voilà, maintenant je te dis bon courage et puis j'espère à bientôt. Au revoir. Merci.